Bienvenue sur Inspiration Créative, ici Kylian, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour ce premier épisode de la deuxième saison du podcast. Alors avant de vous présenter l'épisode du jour, je voulais vous partager quelques changements. On va toujours aller à la rencontre des créatifs les plus fascinants dans chaque épisode, mais cette fois je serai tout seul au micro. Valentin va partir quelques mois en Asie, donc il m'a dit de continuer l'aventure quand même tout seul. Donc c'est un peu un nouveau cap pour Inspiration Créative, mais j'ai vraiment hâte de vous présenter les prochains invités. Je suis en train d'avancer pour faire tous les enregistrements et vous proposer à chaque fois des rencontres passionnantes. Pour ce onzième épisode, j'accueille Ina Mialash, c'est la créatrice de Solange Te Parle. Ina, c'est un coup de cœur, c'est une artiste qui est pluridisciplinaire, qui s'est fait connaître par ses œuvres qui sont toujours à la croisée de la poésie, de l'humour, avec un brin de philosophie, et donc c'est toujours passionnant de l'écouter. Je me rappelle très bien la première vidéo que j'avais découverte d'elle, où elle parlait d'apprendre à savoir dire je t'aime, qui était assez marrante et vraiment unique en son genre. Elle prend un peu la vie comme un laboratoire, et donc on a parlé pendant tout l'épisode de ce qu'elle a appris de ses différentes expériences de créatrice. Dernier message avant de commencer, je suis en train d'essayer de rassembler une jolie communauté avec toutes les personnes curieuses qui ont envie de créer, qui ont envie de se dépasser. Alors si ça vous intéresse, venez vous inscrire sur kilianetalin.com slash inspiration. Donc Kilian ça s'écrit K-I-2-L-I-A-N et Talin T-A-L-I-N. Donc kilianetalin.com slash inspiration et on pourra continuer à avancer tous ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Una. Bonjour Kilian. Je suis très content de t'accueillir sur ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui t'accueille chez moi. C'est vrai, on est trois d'ailleurs. Il y a Truite. Peut-être que Truite veut dire quelque chose au micro. Elle sent le micro. Donc Truite qui mange un petit toast pendant que nous on va discuter. Oui. J'avais une première question qui est très simple, mais en même temps que je pense que tu l'as mieux placée pour expliquer. Comment tu te présenterais, Una ? Je dirais que je suis une artiste pluridisciplinaire qui s'est fait connaître sur YouTube grâce à des vidéos poético-rigolotes. Un peu philosophiques aussi. Je trouve que c'est très bien dit. Je ne l'aurais pas mieux dit. Parce que tu as un style et je trouve une personnalité, ou en tout cas quelque chose que tu envoies, qui est assez unique. Moi, quand je regarde tes vidéos ou quand je regarde ce que tu fais sur les réseaux, un peu partout, j'ai toujours l'impression que pour toi, il y a une sorte d'expérimentation permanente. Tu vas me dire si c'est vrai. En tout cas, c'est un ressenti extérieur. On a l'impression que la vie est un laboratoire, que tu as envie d'essayer en vidéo, sur plein d'autres formats et de t'alimenter un peu de tout ça pour créer. Est-ce que c'est le cas ? Ah ouais, tu m'as percé à jour. Tu as tout bien résumé. Je pense en partie parce que je me lasse vite des choses, d'une part, et d'autre part, je ne me définis pas vraiment comme ayant un très très grand imaginaire. Donc je pars pas mal de ce qui existe et c'est des points de départ infinis pour expérimenter tout et n'importe quoi. C'est marrant, la dernière phrase. Tout et n'importe quoi. Est-ce que tu as quand même une logique derrière ces expérimentations ? Un truc que tu veux transmettre ? Une ligne directrice un peu ? Ou c'est plus ? Je vais tester plein de choses et il va y avoir des choses qui vont ressortir d'une manière ou d'une autre ? Transmettre ? Je sais pas, j'ai très tôt eu à cœur de réconforter. Est-ce qu'elle fait trop de bruit le chien ? Non, t'inquiète pas. Ça fait partie du jeu quoi. Comme si on était en train de boire du thé, on nous entendait boire du thé. Elle a le droit d'exister autant que nous. C'est bien. Alors oui, apporter du réconfort parce que c'est quelque chose que j'ai assez vite ressenti chez des artistes qui m'ont touchée. Je pourrais parler de, par exemple, Miranda Gioulaye ou bien Chantal Ackermann ou bien Alain Cavalier. C'est des gens qui utilisaient presque des détails insignifiants du quotidien pour ouvrir sur une universalité assez bouleversante. Donc, ce serait peut-être ça ma ligne directrice. Moi, la première fois que je t'ai découvert, j'avais vu cette vidéo où tu parlais de savoir dire je t'aime. Et j'avais été touché parce que c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire ou du moins qui, dans certaines familles ou dans certaines conventions sociales, il y a des tabous qui font qu'on est obligé de camoufler ses sentiments et la société un peu nous impose ça. Enfin, du moins, de manière consciente ou non, mais on est un peu touché par ça malgré nous. Est-ce que c'est une volonté aussi pour toi d'aller un peu à l'encontre de ces conventions et te dire moi, je suis Solange te parle, moi, je suis Ina aussi derrière ça. Je suis moi-même et je vais au bout de mes expérimentations, peu importe ce que la société pense. Je pense que je peux être motivée créativement par une certaine idée de provocation douce et donc d'aller à l'encontre de la pensée dominante ou de remettre en question des choses qu'on ne remet jamais en question, par exemple. Il y a eu toute cette histoire aussi d'afficher ses failles. Par exemple, au nouvel an, je crois que c'était 2015-2016, j'ai regardé les 27 films de Léa Seydoux pendant 53 heures. C'était aussi pouvoir avouer je l'envis, qu'il y a un sentiment qui est moche, tu vois, dont on ne parle jamais. Et bon, dire je t'aime, c'est un petit peu plus mainstream, mais oui, être un peu cette petite voix intérieure qui révèle, en fait, qui s'interroge sur ce qui peut paraître évident, mais c'est un peu ma définition de la poésie, en fait. C'est aller gratter les choses les plus proches, les plus intimes, les plus quotidiennes et trouver un nouvel éclairage qui va produire des petits déclics ou des micro-révélations, révolutions chez les gens. Oui, c'est une très belle définition. Je trouve que la poésie permet ça, de donner un peu un projecteur sur d'autres choses, sur un autre angle, parfois sur des situations banales. Je me rappelle de ce poème qu'on avait étudié à une passante, par exemple. Typiquement, c'est un truc complètement banal, mais derrière ça, tu as une vraie logique de comment tu peux rechanger l'angle par lequel tu regardes et apporter d'autres révélations aux gens. Est-ce que cette succession d'expérimentations que tu fais de manière régulière veut suivre une suite logique ou c'est plus suivre toi chaque fois que tu vois un petit fil à tirer ? Tu te dis ça, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est sous le tapis. On attend ça lequel cacher, donc je vais aller tirer dessus. Sous le tapis, quoi ? Parfois, je trouve qu'on peut se dire qu'il y a des sentiments ou ce que tu disais juste avant. C'est des choses qu'on a tendance à cacher un peu ou à mettre sous le tapis. Est-ce que toi, c'est des choses que tu vas tirer comme ça, de manière logique ou complètement selon tes envies ? La logique, je ne dirais pas que je suis quelqu'un de logique. Je ne sais même pas. Les choses, elles s'imposent, en fait. C'est les évidences. C'est comme quand on dit « là, j'ai envie de manger un truc juteux » ou « là, j'ai envie de manger un truc acide » ou « là, j'ai envie de protéines » ou « de chair » ou « de croquant ». Enfin, c'est... Et puis, il y a plein de tentatives qui n'aboutissent pas. Je tente un truc et ça m'apporte... Récemment, ça m'est arrivé de... Ça m'arrive de plus en plus et je pense que c'est ça, par exemple, de tourner, d'être plus dans une logique d'atelier, c'est-à-dire de tourner des choses sans forcément de destination ou d'objectif et de voir où ça me mène. De plus en plus, ma logique, ce serait le terrain de jeu ou la libido, tu vois. Voir qu'est-ce qui m'amuse. D'accord. Parce que je me dis « si ça m'amuse, déjà, le faire... » Alors, c'est jamais 100% d'amusement, mais on en parlait un petit peu avant. Je pense que je dois retrouver ce truc, surtout là, ça va faire huit ans que je fais ça. Bon, je fais d'autres choses, j'écris des livres et j'ai d'autres activités artistiques hors d'Internet, mais de revenir à cette idée que quand on s'oublie, en fait, dans la création, parce qu'on est comme curieux de voir comment ça va se passer au point qu'on est absorbé dans l'élan de juste faire. J'en parlais avec un ami qui est beaucoup plus manuel et lui, il dit « c'est scier la planche ». Il s'en fout de où ça va, mais scier la planche pour le plaisir de scier la planche, tu vois. Et en ce moment, je suis vraiment à la recherche de c'est quoi pour moi scier ma planche, quoi. Ouais, c'est « qu'est-ce que je peux faire, quoi ? » « Qu'est-ce que je peux faire ? » Sans forcément, avec un but final, mais se dire « ok, je fais le truc et je me laisse surprendre par ce qui va se passer ». Il y a de ça ? Ouais, il y a de ça, il y a un truc de l'enfance, il y a un truc du jeu, et d'accepter... Souvent, je pensais que je recevrais beaucoup de... Bon, j'étais à la recherche de reconnaissance, mais je pensais que l'essentiel, c'était la finalité, c'était l'objet fini, c'était... Est-ce que ça va plaire ? Et est-ce que ça va plaire au point que j'aurai l'impression d'avoir une place ? Est-ce que ça aura du succès ? Et en fait, la satisfaction, j'ai compris avec le temps, elle ne vient pas de l'objet fini. Parce que sinon, une fois que tu as fini un objet, il faut en refaire un, et c'est une frustration terrible d'attendre, je ne sais pas, du public ou de la critique ou des pairs qui te caressent ou qui te célèbrent pour un objet. D'autant que, bon, de la reconnaissance, j'en ai eu, tu vois. À un moment, le sens, il vient vraiment des gestes que tu poses dans une journée qui finissent par avoir du sens et par t'apporter la satisfaction du processus, en fait. Et aujourd'hui, tu arrives de plus en plus à le faire, de délier un peu du succès et de la répercussion que ça va avoir et de prendre vraiment un plaisir pur dans le chemin, quoi, finalement. C'est dur, je te dis que c'est dur, mais vraiment, j'aspirais à ça. J'ai vraiment l'impression que l'issue, la sagesse sont par là. Non, mais je suis complètement d'accord. Et on a tendance à l'oublier, je trouve, en tant que personne. Et c'est mon cas, je ne suis pas artiste, mais quand on crée des choses, on pense souvent beaucoup aux résultats. On a envie de voir le succès à la fin, de voir des choses qui émergent petit à petit. Et on pense beaucoup à court terme. Alors que finalement, c'est plus facile, je trouve, je trouve que c'est plus dur de viser le long terme. Parce que ce n'est pas dans nos standards, mais pourtant, c'est là que les choses, que les vrais succès ou que les vraies répercussions se produisent. Toi, tu penses un petit peu à ça, au futur de tes créations, à créer sur le long terme plutôt que de dire je sors la prochaine vidéo ? Le long terme, je l'ai toujours eu en tête. D'accord. Mais ce qui change, je pense, c'est l'idée d'une efficacité. Je me dis de plus en plus, par exemple, avoir ces discussions avec toi, aller à la bibliothèque, entrer par hasard dans une boutique, je ne sais pas pourquoi, prendre une trottinette comme toi. Je me dis de plus en plus, l'efficacité, elle n'est plus là où je croyais, c'est-à-dire prendre ma vidéo, choisir mon cadre, enregistrer, décharger la carte, monter. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et la variété d'activités nourrit l'œuvre. Et à m'obliger à avoir que des actions efficaces avant, ça m'enfermait dans une sorte de travail aride qui est un peu comme une punition. Oui, tu as un côté oppressant quand tu fais ça. Comme si tu devais enchaîner. C'est une logique très productiviste, très flordiste, tu vois. Il faut faire ci, faire ça. Et je pense, en tout cas, j'ai l'impression, tu vas me confirmer ou non, mais en tant que créateur, on a besoin aussi de cet appel d'air, cet oxygène qui vient des choses non efficaces, mais qui apporte énormément d'air et de souffle à ce que tu vas créer ensuite. Oui, et puis la grâce, elle naît de là, d'une certaine détente. Moi, je me rends compte que, alors j'ai créé un spectacle il y a deux ans. Qui s'appelait comment ? Ma présence suffit à enchanter le monde. Je le dis pour les auditeurs. Génial. Et en fait, c'était un spectacle musical. D'ailleurs, il découlera sans doute bientôt un album. Enfin, bientôt, je travaillais encore avec le compositeur sur les morceaux parce que le spectacle était techniquement hyper lourd. Mais en fait, les textes de ce spectacle, je les ai écrits cinq minutes à la fois. C'est-à-dire que j'en ai parlé dans une vidéo. J'ai parlé comment écrire. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Autodiscipline, comment écrire tous les jours, je crois. Et pour ce spectacle, je voulais tellement pas me prendre la tête et je voulais même tellement déjouer mon cerveau que je me mettais. Il y a un logiciel qui s'appelle Cold Turkey Writer. Oui, tout à fait. On se concentrait. Ouais. Et je faisais que cinq minutes par jour. Et en fait, je pense que pendant un mois, j'avais la matière du spectacle. Juste en écrivant cinq minutes par jour. Donc, c'est marrant. Tu bloquais ton cerveau le reste du temps et pendant cinq minutes, à un moment, tu disais OK, c'est parti. Et là, il faut que... Je bloquais mon cerveau. C'est-à-dire que j'avais... En fait, c'était quand je me levais. J'avais d'autres projets en même temps et j'avais pas énormément de temps à allouer et j'avais envie que ce soit vraiment ultra simple, tellement simple que je puisse pas ne pas le faire, tu vois. Donc, je me donnais cinq minutes le matin. Donc, ça bloquait mon écran. Et j'écrivais tout ce qui me passait par la tête, mais en lien avec le spectacle. Après, ça a décanté. J'ai édité ce qui sortait et tout. Mais j'adore ces textes. Et c'était aussi une manière de me prouver que ça peut être facile. Et facile, parfois, ça... On est tellement conditionné à penser que facile égale mauvais boulot. C'est vrai. C'est marrant que tu dises ça. Et est-ce que du coup, dans le sens inverse, est-ce qu'il y a des moments où le côté souffrance, difficulté a pu être pesant pour toi ? Parce que tu t'es dit... En fait, tu pensais peut-être avant que c'était obligatoire de passer par de la souffrance et de la difficulté pour arriver à créer quelque chose de super. Ça t'est déjà arrivé, ça ? Je pense que c'était... C'était inconscient. Je me disais pas, il faut que je souffre pour que ce soit bien. Mais dans les faits, dans 95% des cas, je souffrais quand je créais. Ouais. Ça venait de quoi ? Peut-être d'une pression énorme que je me mettais de faire un truc monstreusement fabuleux, tu vois. Alors évidemment, dans ces cas-là, tu trembles et tu te dis, oh là là, mais si je le fais pas. C'est angoissant. En fait, si finalement c'est moyen, si finalement c'est juste passable, ça veut dire quoi de moi ? Voilà, tout ça, quoi. T'as une chose, je trouve, qui suit un peu ces questions-là, c'est est-ce que tu rates, toi, Hina ? Est-ce que tu rates beaucoup ? Est-ce qu'il y a des vidéos que tu fais, que tu laisses au fond d'un dossier parce que t'en es pas fière ? Au contraire, quand tu rates, tu l'exposes et puis t'avances et puis t'en tires les apprentissages. Il en existe. D'ailleurs, j'en ai partagé sur Patreon qui est la plateforme où certains internautes peuvent me financer mon travail s'ils le souhaitent. D'ailleurs, je les salue. Tout à fait. Les parapluies. Les parapluies dont tu es ? Oui. Oh, merci. Avec plaisir. Eh bien, oui, j'avais fait une vidéo, je sais plus, ça fait deux ans sur les plafonds. Ça s'appelait Caresser les plafonds, mais c'est une idée que je continue de trouver fabuleuse. Mais à l'époque, ça partait du fait que je trouvais que les pauvres plafonds n'étaient pas assez caressés. Et ça finira sans doute par être une vidéo, mais en l'état, elle ne me satisfaisait pas. Et il n'y en a pas tellement comme ça. Je sais que par exemple Pas Féminine, celle qui est sortie en ligne, c'était une deuxième version qui en a une première version qui ne m'a pas satisfaite. Après, ce que j'aime beaucoup d'Internet et qui me convient vraiment bien, je pense, c'est que comme ça va vite, c'est des petites formes. C'est aussi l'endroit des brouillons. On n'est pas obligé de, comme ça ne prend pas trois ans, que ça ne coûte pas 5 millions d'euros, que tu n'as pas 140 personnes dans l'équipe. Tu peux te permettre. Moi, il y a des vidéos que j'ai mis une heure à faire. Il y en a que j'ai mis deux mois. C'est aussi ça qui est chouette avec Internet. Et surtout, je trouve que tu as un côté éphémère, dans le sens où on a l'impression, quand on met quelque chose aux yeux du public, qu'on a un enjeu de vie presque. On se dit ça y est, tout est joué. Ça tétanise un petit peu. Alors que finalement, ça sort. Les gens le regardent, ils aiment, ils n'aiment pas. Et puis ensuite, ça continue. Et puis, ils vont s'intéresser à la prochaine chose que tu vas faire. Mais le monde ne va pas s'arrêter de tourner quand tu vas le sortir. Je ne sais pas. Rater, ce serait quoi, vraiment ? C'est quoi, rater, pour toi ? Rater, finalement, c'est plus personnel. Ce n'est pas les autres qui peuvent estimer si tu as raté ou non. C'est tellement subjectif. Évidemment, tu vas voir dans les commentaires, il y a plein de gens qui pensent que j'ai tout raté. Oui, mais tu as l'impression que c'est le cas ? Non, mais c'est vrai que parfois, ça peut faire écho à une petite voix du doute en toi. De te dire, évidemment, j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu faire ceci. J'aurais pu faire cela. J'aurais pu faire comme ça. J'aurais pu passer plus de temps à ça. J'aurais pu peaufiner ce truc. En fait, je pense qu'il faut ses propres critères et pas que se laisser influencer par ces voix qui vont faire écho à ton doute ou à ta réussite. Si tu as tes propres critères et que tu te dis, moi, cette vidéo ou cette chose que je voulais produire qui sort, elle sera réussie ou non selon tel ou tel critère, c'est bon. Moi, par exemple, dans le cadre de ce podcast, raté ou non, ce n'est pas me dire, il va y avoir un million de personnes qui vont l'écouter. C'est se dire, est-ce que j'ai réussi à aller avec les personnes que je rencontre, creuser des questions intéressantes, des angles avec eux et des recherches un petit peu qu'on fait pendant une heure ensemble. Et est-ce que ces choses-là vont pouvoir apporter des réponses à certaines questions que j'ai et que d'autres peuvent avoir ? Voilà, ça, c'est mon critère. Et à partir de là, je sais qu'il y a des gens qui vont se foutre de ta gueule sur Internet parce que tu fais ci. Et de l'autre côté, tu as des gens qui vont dire merci beaucoup. Il y a un mec qui m'a dit ça. J'écoute tes podcasts depuis l'Algérie et c'est génial. Je trouve ça génial, tu vois. Et les deux me font plaisir ou pas plaisir. Mais par contre, je sais que du moment que je réponds à mes critères de base, c'est réussi. C'est super sain. Après, on peut se prendre au jeu, évidemment. des échelles, de se comparer. Moi, parfois, oui, mais ça, c'est hyper toxique et c'est très actuel aussi. Les réseaux sociaux encouragent ça. C'est une banalité de le dire, mais parfois, on a envie de plus. Mais parfois, ça motive aussi. Parfois, ça tire vers le haut. Mais ça peut être nocif. Je lisais un truc ce matin qui résonnait pas mal avec ce qu'on dit là. Donc, le gars qui escrivait un article en disant, c'était un anglophone, il disait finalement, enfin, le titre de l'article, c'était « Focus on your own shit ». Et il disait, les deux choses les plus importantes, c'est un, arrête de te juger tout le temps en comparaison avec quelqu'un d'autre. Parce que sinon, dès que tu ouvres Medium, dès que tu ouvres Facebook, dès que tu ouvres Twitter, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de super et bravo à lui. Et t'as de la jalousie, t'as de l'envie qui sort. Et la deuxième chose, c'est concentre-toi sur comment tu peux t'améliorer toi personnellement et te concentrer sur qu'est-ce que les gens qui me suivent ont envie, comment je peux les connaître et puis les aider à avancer eux aussi. quoi. Et il y a l'étape d'après, c'est se réjouir pour le succès des autres. Ça, c'est un bon défi. Comment ? C'est un bon défi. Ben, je pense que, alors là, on entre presque dans le domaine spirituel, mais de pouvoir, ouais, je pense qu'il y a un truc d'amour et de, même de s'encourager, de pouvoir, ouais, c'est une question hyper profonde, mais... Non, mais on est là pour ça. Parce que parfois, oui, oui, parfois, moi, il y a d'autres créateurs ou créatrices dont je vois le travail et j'aime ce qu'ils font. Et en fonction du jour, je... Il peut y avoir une petite partie de moi qui, certains jours, est un peu pincée. Parce que je me dis, mince, c'est quand même vachement bizarre. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et à la fois, de me dire, mais c'est trop bien qu'ils existent parce qu'ils m'inspirent, parce que ça veut dire que ce qui me touche chez eux, c'est-à-dire que je ne suis pas seule au monde, parce qu'on est connecté par cette chose en commun qui fait qu'on trouve les mêmes choses belles. Enfin, ils ont réussi à exprimer un truc qui compte. Enfin, tu vois ? Et c'est sortir de cette mentalité de compétition, quoi. Ouais. T'as un peu ce double curseur, quoi. Ouais. Tu vois les autres faire et tu te dis, ça me motive à faire ou ça m'inspire dans ma création. Et en même temps, bah oui, ils font quelque chose de génial et je ne l'ai pas fait moi. Mais en même temps, c'est finalement pourquoi on devrait forcément être dans la compétition, quoi. Surtout dans la créativité, quand on crée quelque chose. À la limite, quand on crée une entreprise, peut-être, que c'est plus compliqué. Mais et encore, je pense que t'as toujours la place pour plusieurs personnes. Après, c'est vrai que sur YouTube, récemment, avec les algorithmes, on se bat un peu contre le fait que le temps des internautes est limité. Donc, si une personne lambda a une heure pour regarder YouTube et que YouTube lui balance plein de contenus qui n'est pas le mien, bah il passe à côté des choses que j'ai fabriquées. Tu y penses, ça ? Ben, quand les algorithmes font des vacheries, oui, j'y pense. Moi, je suis un peu partie parce que j'avais besoin de me recharger, parce que j'avais besoin de faire autre chose, parce que j'avais besoin de passer du temps loin de tout ça. Et c'est vrai que je suis pénalisée maintenant. Et j'ai envie que mes objets soient vus. Mais c'est sans cesse des compromis à faire avec... C'est aussi toute la question des stratégies et des... Moi, je te disais, je suis pas une entrepreneuse dans l'âme et parfois j'aimerais bien, j'aimerais... T'aimerais vraiment ? En fait, j'aimerais que ça m'amuse. Voilà. Si ça pouvait m'amuser, mais peut-être que... Enfin, je veux dire, c'est pas mort, hein. Mais peut-être que c'est pas le cas et c'est très bien comme ça aussi. Peut-être que... Tu sais, je trouve que t'as plein de créateurs aussi qui n'ont pas besoin de penser à l'algorithme parce qu'ils font leur chemin, ils font leur truc. Et puis ça plaît à des gens. Et vu que ça plaît à des gens, ils en parlent autour d'eux. Et puis ça continue à plaire et ça augmente. Et c'est très, très bien comme ça. Mais il n'y a pas que... Je pense pas qu'on a besoin d'être tous le côté stratège, entrepreneur. Tu peux... J'ai l'impression que toi, dans ton approche de l'art, de la création, tu peux être juste toi-même et suivre ta ligne. Et c'est bien comme ça, quoi. Sauf si ça t'amuse. Si ça t'amuse, continue et joue avec. Après, il y a la question, je ne suis pas sûre que ce soit le sujet de ton podcast, mais de la pérennité économique de ces nouvelles activités qui demandent à ce qu'on se diversifie. Et parfois, dans ces moments-là... Même, tu vois, là, je suis dans le grand dilemme du prochain livre. J'ai publié trois livres et le dernier, Autoportrait en chienne, a reçu ce qu'on appelle le Goncourt des animaux, qui est le prix 30 millions d'amis, remis par Michel Houellebecq. Ça a été une... Donc là, c'était l'année dernière. Ça a été une super... Un peu consécration, je dirais, parce que j'ai eu de la reconnaissance d'un milieu littéraire. Vraiment, c'était des académiciens et j'ai changé des mails avec Michel Houellebecq. C'était fou. Mais le livre, c'est très relativement mal vendu et a été... Enfin... Je pense qu'il y a eu des petits ratages avec l'éditeur. Et aujourd'hui, je me pose la question pour le prochain livre, est-ce que j'auto-édite, par exemple ? Et dans ces cas-là, j'aimerais avoir les épaules et j'aimerais avoir le sens et j'aimerais... Tu vois, j'aimerais... J'aimerais pouvoir y aller et... Côté guerrier, un peu. Ouais. Tu prends les doigts et qui... Mais je doute. Et puis, tu vois, je me dis, c'est quand même confortable d'être chez un éditeur. T'as le service de presse qui s'occupe de toi. Et puis, t'as pas besoin de penser logistique et référencement et tous ces trucs-là. Ouais. C'est un problème concret, là, que je te pose. Bien sûr, mais c'est un... On pourra en discuter, si tu veux, après l'épisode. Mais il y a plein d'avantages et d'inconvénients, les deux. Et il faut plus réfléchir à ce qui colle à ta personnalité. Tu parlais de tes doutes. Ouais. Quels sont ces doutes, quand tu crées ? Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te chamboule un petit peu quand t'essayes de mettre quelque chose aux yeux du monde ? Oh, c'est profond, tes questions. On peut arrêter, si tu veux. Non, non, j'aime bien, j'adore, en fait. D'accord. Bah, longtemps, je pense que c'était une forme de... Le truc hyper banal, c'est qu'on veut être aimé. Ouais. Et donc... Est-ce que ça sera assez bien ? Est-ce que ça sera assez bien ? Est-ce que... Moi, je pense que j'étais motivée par le fait de... D'émouvoir les gens. De surprendre aussi. Après, j'ai été visitée par des... Un petit fond dépressif aussi. Donc, parfois, oui, il y a le côté à quoi bon ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, quel sens ? Où est le sens ? Ça, c'est des choses. On est tous touchés par ça. C'est normal. Et tu essaies de les repousser, de les vaincre comment ? Bah, c'est aussi des moteurs, quelque part, parce que j'en ai fait... Enfin, il y a plein d'artistes et d'écrivains désespérés qui réussissent à retourner cette question-là. Mais pour moi, je pense que partir de... Toujours partir de choses quotidiennes ou de la vie concrète, ou même de mon corps, ou même du degré zéro, je trouve que ça a toujours été infini. Donc, je dors, je mange, je me lave, je fais du sexe, je sors dehors. Enfin, de partir des choses essentielles et de voir comment ça se décline, ça, ça a toujours été des ancrages qui m'ont ramenée, bizarrement, à un espace créatif assez foisonnant. Ouais. Finalement, ces choses simples, c'est celles que tu fais le plus, et donc qui t'offrent aussi, peut-être, un million de possibilités de les exploiter, un million d'angles différents pour les aborder. Ouais, c'est pour ça que moi, la science-fiction, c'est pas trop mon truc. Ouais. Mais ça détend aussi. C'est comme ça aussi que t'es clivante par rapport à d'autres gens qui partent dans d'autres... Ouais. Là, t'es toi, et puis t'as ce qui te parle, et c'est ce qui t'inspire, c'est peut-être le mieux, quoi. Ouais. L'intimité aussi. Ouais. C'est ça qui m'a permis Internet, c'est l'impression de vraiment... d'être bouleversée par ce lien-là où toi, t'es d'un côté d'un écran, il y a quelqu'un de l'autre côté de son écran. Qui est tout seul. Ouais. Souvent. Ouais, j'ai souvent dit ça, c'est ma solitude qui parle à une autre solitude. D'accord. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement beau. Bon, dangereux aussi. Pourquoi ? Ben, parce que les gens qui regardent ne savent pas toujours faire la part. Ils jugent ? Ils ont l'impression de me connaître. Ouais. Et de savoir qui je suis, certain. Ouais. Et ça, ça peut être vertigineux. Ouais. Et à le moment où aussi, la personne qui te regarde, passe d'un rôle de spectateur, à un rôle peut-être un peu, pas méagalloman, mais un petit peu égocentrique, à se dire, comment je... Et si j'avais une action sur le travail de cette personne, quoi. Et alors, ça peut être très bien quand la personne est positive, avec des commentaires gentils, mais aussi, il y a le côté un peu pervers de comment je peux tacler, quoi. Et à un moment, même les commentaires positifs, je pouvais trouver ça dangereux. Ah oui ? Pourquoi ? Ben, pour moi, c'est pareil. Enfin, c'est presque pareil. Enfin, ça dépend, mais il y a énormément de projections. Tu ne sais pas d'où parle la personne. Et en plus, les personnes qui s'expriment sont une minorité. Et souvent, je me suis pas mal raconté que celles qui m'intéressaient, c'était celles qui ne s'exprimaient pas. Mais... Ben non, mais parce qu'aussi, on peut devenir accro aux commentaires positifs. Tu vois ? Ouais, complètement. Alors, il y a une question que... Ça fait peut-être un cadre que j'y pense, parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure, et c'est le bon moment pour en parler. Tu as dit... Il y a une vidéo, tu entends, que je ne sors pas parce que je ne suis pas satisfaite. Et donc, là, tu parles des commentaires positifs ou ce genre de choses. Quelles sont, toi, les choses qui, en tant que créatrice, te permettent de juger de la qualité de ton travail ou de te satisfaire ? Ben alors, j'ai... Disons que j'ai près de moi quelqu'un qui me connaît très bien et donc qui est aussi mon premier regard, et ça, c'est aussi un test. Mais je pense que... Je pense que j'ai besoin de me surprendre moi-même. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup amusée au début, qui est ce truc vraiment enfantin de je vais faire une bêtise, je vais la filmer, et après, je vais regarder, et si je rigole, bah, j'ai réussi mon coup, tu vois. Il y a un peu ce côté d'être dans... d'être dans un truc de... Si c'est excitant et que ça t'amuse, c'est le principal, en fait. Ouais. Et le problème de créer pour ces plateformes aujourd'hui, c'est qu'on entre dans des logiques de flux où il faut produire pour occuper le terrain parce que, voilà, on est en concurrence, il y a énormément de produits, il y a énormément de créations, de contenus, et donc, bah, il y a des gens... Et j'en ai été, à un moment, on est fatigué, quoi. On est pressé comme des citrons, il n'y a plus de jus, et il faut encore y aller, et donc, on se réfugie dans des trucs qui marquent, qui sont un petit peu... Et c'est pas grave, la télé, c'est ça. Finalement, ils ont un concept et ils l'épuisent et ils continuent, mais... Ça vide aussi, en termes d'énergie créative. C'est ça. Et comme c'est nouveau et comme on est tout seul, comme il n'y a pas de structure, bah, on les prend quand, les vacances ? À quel moment on s'octroie de s'arrêter et de reconnaître que, bon, bah, là, là, en fait, t'as l'impression qu'il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer, t'es comme ça dans ta roue de hamster, mais que t'es en train de te cramer, quoi. Ouais. Et souvent, j'ai l'impression qu'on prend conscience de ça quand on est un peu... pas descendu tout au fond, mais qu'on a vraiment été... qu'on a poussé le truc et on se dit, ok, mais en fait, là, ça va vraiment plus. Et si je veux pouvoir être un créateur qui respire et qui peut continuer à créer, il faut que les gens qui me suivent se rendent compte, ou même les plateformes se rendent compte que... Ok, mais pour créer, j'ai besoin que vous acceptiez que j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de pas sortir une vidéo tous les jours, etc., etc. Ouais, c'est ça qui est dur parce qu'en plus, après, t'es pénalisé. Là, je le vis un petit peu en ce moment. Bon, je focus pas là-dessus non plus parce que c'est ça qui est cruel, c'est qu'il y a des gens qui me regardent et il y a des gens qui m'estiment et ils sont là, il y en a plein, il y en a des dizaines de milliers et donc je pense à eux. Faut pas du tout que je dévalorise leur présence, au contraire. Mais le fait est que la phase de croissance, elle est excitante et à un moment, t'es comme à une phase, c'est comme quand tu commences à faire du sport, t'es dans la phase d'entretien qui chante un peu parce qu'en gros, tu te dis, faut pas que je perde, faut pas que je perde mes acquis et c'est de plus en plus dur de grimper et grimper, pourquoi on veut grimper ? C'est pas que des trucs d'égo, c'est aussi parce que t'as besoin de nouveaux défis pour se découvrir aussi et d'avancer sur ton chemin. Mais peut-être que là, mes nouveaux défis, ils sont pas forcément en termes d'audience ou de stats, mais comme je te disais, en termes de plaisir et d'amusement. C'est beaucoup plus sain finalement. C'est plus sain, mais il faut que t'acceptes de dire ok, peut-être ça touchera moins de gens et que ça touche moins de gens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça peut vouloir dire moins de revenus, moins de possibilités de faire les choses que j'aime parce que quand même, les gens sont influencés, enfin, les potentiels financiers peuvent être influencés par les résultats. Donc, il faut que tu te... T'as un truc génial, je trouve, c'est que t'es à la fois et je pense que beaucoup de créateurs rencontrent ça dans une logique de je m'éclate et je fais ma création et en même temps, je suis obligé de jouer avec certaines règles que pour que ma création existe, je suis obligé de faire une partie des règles du jeu. et c'est dur ça. Est-ce que c'est pas un peu tout le monde ? Je pense qu'on laisse moins les artistes être comme ça mais il y a plein de métiers où il y a des trucs chiants. Tous les métiers, en fait, il y a des aspects chiants mais tu dis, bon, c'est le boulot. Et en fait, une partie de la vie, elle est quand même dévolue à ok, bon ok, je vais le faire le post Instagram, je vais le faire la story sur un truc, je vais écrire, répondre, ça fait partie des... Il y a un pourcentage de tâches chiantes. Moi, je sais que dans mon cas, si je prends une logique à long terme, tout à l'heure, on parlait de long terme, c'est me dire, déjà, repérer quelles sont les choses qui te donnent de la satisfaction ou qui sont des choses qui sont, bon, chiant, comme tu dis. Et ensuite, comment sur une tendance de long terme, tu peux arriver à petit à petit faire diminuer le pourcentage des choses chiantes pour aller vers des choses qui te donnent plus d'énergie et plus de satisfaction créative. Comment tu fais ? Tu délègues ? Non, je pense qu'il y a des choses que tu peux déléguer et je n'ai pas encore tout trouvé. J'ai vraiment 25 ans, c'est les tout débuts et j'espère à tout mieux l'année prochaine et dans 20 ans et dans 30 ans, etc. Mais c'est un vrai principe de me dire comment dans mes activités personnelles et professionnelles, je peux arriver à aller de plus en plus vers de la satisfaction et moins de choses qui ne te donnent pas d'énergie ou des choses qui sont juste fades pour toi. Ouais, et je pense que parfois, ça vient peut-être juste d'une sorte de petit comment on dit ? Shift. Un tout petit changement d'éclairage sur ta façon d'entrevoir les choses. Parce que parfois, on étiquette ta chiante, mais il y a peut-être une façon chouette de le faire ou juste une manière... Moi, j'utilise pas mal les chronos, mais de... J'utilise pas mal quoi ? les chronos de rendre presque ludique des trucs chiants. Ouais, je... Ouais, c'est un peu la logique de... Si le truc est chiant et que t'es obligé de le faire, autant essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. J'ai une amie qui en ce moment est chauffeur pour VTC et des trucs comme ça. Bon bah, c'est pas le boulot le plus marrant, mais elle me dit j'essaie d'avoir des conversations intéressantes avec les gens comme ça t'en tire quelques choses entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est pas évident non plus. Est-ce que t'as l'impression de progresser dans ton art, dans ta créativité, dans tes expérimentations ? Oui, mais en même temps, il y a ce truc de... Tu sais, les gens ils disent ah je vais revoir ce que je faisais au début. Qu'est-ce que j'étais nulle. Moi, je n'ai jamais trouvé ça. Je trouvais qu'il y avait déjà... C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est peut-être un problème parce que peut-être qu'en effet, j'évolue pas et parfois je me dis je devrais prendre un stage d'after effect ou de, tu vois, peut-être peaufiner mes techniques de montage et tout, mais la progression, je pense qu'elle est plus philosophique et de maturité. Il y a des choses sur lesquelles t'investis du temps et peut-être de l'argent aussi en te disant ça je sens que j'ai besoin de progresser là-dessus ? C'est plus des... Elle vient s'asseoir à côté de moi. C'est plus peut-être des trucs de développement personnel, tu vois. Je pense que... Bon, c'est un petit peu un détail perso, mais... Je pense que ce truc de dépression, je suis vraiment en train de le régler là. D'accord. et ça change... Enfin, il y a plein de répercussions parce que ça... C'était comme une sorte de chape, de plomb sur toute ma vie et sur la création aussi. Oui. Et... Et donc ça, c'est chouette. Après, le coaching, je pense que j'en aurais besoin, mais... Peut-être que je suis... Je ne sais pas. Parfois, je sens que je m'envoie dans mille directions différentes et... C'est ça aussi d'avoir créé un truc toute seule dont je suis le visage. C'est-à-dire, parfois, je rêverais que quelqu'un me commande, tu vois, que quelqu'un ait les solutions au-dessus de moi, d'avoir le patron et le stratège de Solange Te Parle qui me disent alors, ce mois-ci, tac, tac, cette année, tac, tac, Parce que parfois, c'est une pression inouïe et je me dis, mais moi, je ne pense vraiment pas... Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas de vision, je ne sais pas clair. Et vu que tu traites des sujets qui sont à la fois... Je vais essayer de résumer, selon mon oeil. À la fois personnels et humains. Humains, c'est un peu bizarre comme mot, mais il y a beaucoup ce thème de l'humain, je trouve, et du cœur et des choses comme ça qui sont chez toi et du sourire et de la chaleur qui sont hyper importants. Peut-être que tu... Est-ce que tu essayes de travailler peut-être de l'introspection, mieux de comprendre aussi pour arriver à mieux jouer avec ça, mieux t'amuser avec ces choses-là dans tes réalisations ? Après, c'est une grande question que je me pose récemment, c'est-à-dire la frontière entre l'art et la thérapie. Parce que mon travail a souvent été coloré d'une dimension thérapeutique, y compris pour moi et y compris pour les gens que je touche, mais avec une dimension artistique aussi. Et parfois, je me dis, est-ce que... Est-ce que tu devrais pas... Alors, l'art, j'y tiens parce qu'il y a un truc en moi qui a envie de rester là et parce que sur la forme, j'ai des exigences. Mais quand je me dis... Par exemple, est-ce que je devrais prendre plus de... J'ai tapé dans le micro. Pas de souci. Je devrais prendre plus de distance. Par exemple, est-ce que je devrais faire de l'animation, tu vois ? D'être physiquement, de m'enlever aussi. D'être... T'as envie de tester ces formats de nouvelles choses, peut-être pour te réinventer ou t'alimenter d'autres choses ? Mais c'est aussi parce que c'est une grande pression d'être le visage parce qu'aussi, moi j'ai 34 ans, j'ai commencé à 26, être une femme sur Internet, c'est pas tous les jours facile, pas que sur Internet d'ailleurs, mais tu vois, ces questions du physique, parfois je me demande mais qu'est-ce que ça pourrait être ma marque entre guillemets débarrassée de moi, de ma tête quoi. Tu penses que ça pourrait exister sans ta tête et sans ta voix ? Non, mais quand on pense par exemple produit, c'est des questions qui se posent, quels produits, quels produits, comment, parce que c'est des questions économiques qui se posent, qu'est-ce que je peux offrir autour de ce que j'incarne ? Un service, un objet, là on entre dans des questions C'est une question un peu d'orientation mais c'est super intéressant. Par exemple, est-ce que je pourrais aussi, dans l'idée des dernières vidéos que je fais, c'est que je vais chercher des collaborateurs, ça c'est un truc qui m'intéresse vachement aussi, de mettre des gens à mon service, de dire, utilisez-moi, utilisez mon personnage, ouais. T'as envie d'aller un peu plus créer avec d'autres ? Ouais, ça me manque. Ça c'est un truc qui est un autre pan de la création mais qui peut être hyper important je trouve dans la créativité, aussi dans ton alimentation de créateur, de jouer avec l'entourage et... Ouais. Je sais pas comment tu le vis toi mais est-ce que tu vois des gens aujourd'hui avec qui tu te dis j'aimerais créer avec eux parce qu'eux m'apporteraient quelque chose, une énergie, une inspiration qui serait nouvelle ? Ouais, en ce moment il y a eu Amélie Bonin, la réalisatrice avec qui j'avais fait j'ai testé les services d'un escorte et avec qui je viens de faire j'ai testé tomber amoureuse d'un inconnu et il y aura une nouvelle vidéo sur la fête en janvier et il n'y en a pas des tas parce que déjà je suis quelqu'un de timide et parfois je me dis mais bon est-ce que vraiment qu'est-ce que je peux leur apporter moi ? Tu vois, ça me dit de ça. Parfois il y a des gens que j'admire et j'ose pas parce que je me dis quel intérêt ils auront à travailler avec moi mais je travaille là-dessus aussi et en fait je pense qu'il y a des avantages à travailler avec moi et il faut que je m'en persuade et et ouais c'est quand même plus ludique de pouvoir rebondir avec quelqu'un je le sens là tu proposes quelque chose la personne elle remâche ce que tu proposes elle te le renvoie c'est renouvelé c'est neuf c'est excitant tu lui renvoies c'est agréable c'est trop bien j'ai deux questions que je voudrais te poser pour terminer cet épisode c'est deux questions très profondes on en a posé plein d'ailleurs mais j'espère que les gens qui écoutent en tout cas aiment aussi les questions profondes parce qu'on dans la société je trouve qu'on a tendance parfois à les pousser ou à aller voir des films qui ne prennent pas la tête alors que moi je suis pour l'inverse moi j'aime bien la prise de tête j'aime pas la prise de tête mais je trouve ça important de se poser des questions et c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse ouais je suis d'accord la première question que je voulais te poser l'avant dernière plutôt c'est est-ce qu'il y a une trace que tu aimerais laisser quelque chose qui restera après toi que tu aimerais laisser pour les gens et que tu seras peut-être fière d'une manière ou d'une autre d'avoir laissé il y a un truc très simple et doux parfois mon public est plutôt comme moi assez réservé je pense et parfois ça m'arrive qu'on me reconnaisse dans la rue bon il y a plusieurs phrases type mais parfois dans le métro je sens qu'on me reconnaît et la personne elle me laisse vivre ma vie elle interrompt rien mais elle sourit et et tu sais elle sourit genre je vois très bien le sourire un peu gêné en même temps content mais pas gêné non c'est pas gêné c'est c'est comme elle sourit genre je repense à un bon moment qu'on a passé ensemble tu vois elle elle et ça l'idée que je puisse être associée dans la tête de certaines personnes à des bons moments ou à des choses qui leur ont fait du bien ou à l'idée du réconfort dont je parlais tout à l'heure ben juste ça ça me comble je pense que ça c'est objectif atteint quoi c'est un merveilleux c'est une merveilleuse trace je trouve c'est super quoi quoi de plus apporter une petite chose dans le coeur des gens c'est super bah ouais dans le métro il y a une fille là qui est genre à 10 mètres et je croise son regard et elle se met à sourire je dis mais c'est trop bien quoi trop cool et la deuxième question alors là ça va être une question qui pour toi va être plus dure peut-être parce que elle peut avoir deux prismes soit tu le prends du côté stratège que tu n'as pas aimé soit tu le prends du côté de l'amusement moi je te conseille de le prendre du côté de l'amusement ouais imagine que tu parles à tous les gens enfin tu parles à tous les gens qui écoutent ouais et que tu voudrais leur donner un conseil pour créer pour se développer en tant que créateur ou pour se mencer qu'est-ce que tu aimerais leur dire alors j'ai fait aussi une longue vidéo sur ma chaîne bon là je plug mais ça s'appelle comment devenir artiste que je conseillerais aussi d'accord mais parce que je crois que je le formule bien dans cette vidéo mais si là j'essaye de c'est toujours plus simple que ce qu'on croit évidemment comme moi je suis plus dans l'autofiction et dans le truc de partir de la vie et de l'intime il y a un conseil très très concret ce serait de parce que je pars du langage aussi mais peut-être enregistrer avec son téléphone une conversation avec un chrono par exemple je sais pas 25 minutes même une conversation avec un objet je trouve ça je sais pas enregistrer une conversation avec un objet et et lui et lui et lui raconter le projet quoi c'est quoi le projet prends rendez-vous avec ton tabouret ou avec ton rideau ou avec ton pommeau de douche c'est pas si compliqué non non mais c'est vrai et et à partir de cet enregistrement que tu peux laisser de côté quelques jours ou pas ben il y a peut-être dans 25 minutes il y aura peut-être une phrase il y aura peut-être un concept une idée un mot qui pourra devenir j'en sais rien soit un slogan un poème une chanson une photo moi je pense qu'on a tout quoi moi je suis anti-technique et tout et je pense qu'il y a en plus aujourd'hui il y a trop il y a tellement trop qu'on est perdu dans comment quels outils quelles techniques qu'il faut faire avec ce qui est le plus proche quoi et la voix la parole je trouve que c'est un bon point de départ même quand on pense qu'on n'est pas bon je trouve qu'il y a plein moi j'ai toujours fait avec des accidents même avec des 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 énumérations 25 minutes d'énumération rien moi j'avais commencé comme ça c'était l'un de mes projets premier projet j'étais dans un hôtel à New York j'étais avec un amoureux qui bossait j'étais toute seule dans l'hôtel j'ai pris le bloc-note de l'hôtel et j'ai commencé à énumérer sur le bloc-note de l'hôtel tout ce qu'il y avait dans la chambre ok et ça m'a apporté un apaisement immense ouais et ce genre de de petits actes finalement c'est commencer par quelque chose ouais il n'y a pas de il n'y a pas de mauvais ah non il faut y aller quoi et et suivre l'élan en fait être conscient que on n'est pas responsable de tout en fait on est guidé par quelque chose qui nous dépasse ouais et on peut lui faire confiance et on peut lui parler ça soulage ben c'est drôle surtout ouais ouais trop bien Ina franchement merci beaucoup merci chez moi je suis arrivé déjà merci de m'avoir accueillie chez toi et surtout je suis arrivé avec une curiosité de comprendre ce que c'est d'être Ina et de de ce que c'est créer pour toi et bah juste merci d'avoir pris le temps de d'échanger avec nous c'était super cool j'ai adoré bisous à bientôt salut salut ciao j'espère que cet épisode vous a plu petite modification j'ai oublié de donner un petit cadeau à la fin à Ina une BD ou un livre comme on le fait d'habitude avec Valentin c'était le premier épisode que j'enregistrais tout seul c'était la grève à Paris donc j'ai un peu galéré et ça m'est sorti de la tête je me suis rendu compte à la fin donc je lui ai envoyé par la poste après coup c'est un joli livre que je lui ai proposé qui s'appelle Kafka sur le rivage de Haruki Murakami et voilà elle l'a pas encore lu donc je n'ai pas son retour mais j'espère que ça lui a fait plaisir c'est un très bon livre que je vous recommande à tous qui parle d'une histoire fabuleuse entre deux destins qui se croisent à la frontière du rêve et de l'espoir voilà c'est dans un univers japonais mais super super bien écrit et assez unique comme toujours chez Murakami voilà si l'épisode vous a plu laissez nous une petite note sur Apple Podcast ou un abonnement sur Spotify c'est toujours vraiment super apprécié et puis pour ceux qui veulent rejoignez-moi sur kilianetalin.com slash inspiration pour qu'on continue à avancer tous ensemble à bientôt bon courage pour tous ceux qui créent des choses et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines salut